C'est Arreco et aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo qui s'intitule 3 façons de faire une mitraillette Alors nous allons commencer avec celle là Donc je vais d'abord faire les démonstrations et ensuite nous allons les monter une par une Donc celle là c'est un petit truc de redstone compacté, ou peut-être pas compacté, je ne sais pas Avec des flèches dedans, donc quand on appuie dessus Je regarde si tout tient, j'aurais l'air bête sinon Quand on appuie dessus, vous voyez que ça tire sur notre jolie petite cible des flèches Alors je vais vous prouver que ça fait mal Je n'ai pas envie de mourir Je vais l'arrêter pour économiser les flèches Le seul moyen d'arrêter ceci est de péter la redstone ici Alors ensuite, je vais vous montrer comment la réaliser Donc pour ce faire, ah oui j'ai oublié, vous pouvez récupérer les flèches C'est assez pratique Ça évite dans le musée, bien entendu, elles disparaissent au bout d'un certain temps Portillon qui n'a rien à faire ici Voilà Alors, celle-ci c'est assez simple à faire Pour le faire, je vous conseille comme moi d'utiliser trois couleurs de laine différentes Pour vous y retrouver, mince, excusez-moi Alors, vous avez besoin donc de redstone D'un bouton D'un piston D'un piston collant D'un répéteur D'un distributeur, bien entendu D'un bloc n'importe lequel Mais il ne faut pas qu'ils soient inflammables Vous verrez pourquoi dans la suite Et comme je l'ai dit, les trois sortent de laine On va dire que la pierre taillée, c'est une sorte de laine On est des fifous Alors, pour le faire, rien de plus simple Donc voilà, là-bas vous voyez la deuxième façon La troisième façon, excusez-moi Vous faites ceci Un petit arc de 3 sur 3 De manière à ce qu'il y ait un trou Ensuite, derrière cet arc, vous posez un bloc Et vous mettez votre distributeur, excusez-moi Alors, ensuite, nous prenons la première couleur de laine Et nous faisons comme le tetris On l'emboîte dedans Avec la redstone Je vais essayer de ralentir un petit peu Pour que ce soit plus facile pour vous de suivre Avec la redstone, vous faites ceci Vous orientez le premier répéteur vers le distributeur Et le deuxième à l'inverse Slash time set 0 Excusez-moi, je n'aime pas faire mes vidéos de nuit Alors, ensuite, nous allons prendre la deuxième couleur de bloc On va prendre la pierre moussue Parce que je préfère garder la laine Un peu que Allez Ce sera plus pratique pour nous Donc la deuxième couleur, vous faites Comme ça Vous mettez votre piston que vous recouvrez d'un bloc de laine Et ici, vous mettez deux répéteurs Orientés par là Voilà Alors, ensuite, toujours avec la même couleur Vous verrez pourquoi Vous faites ceci Bon, j'enlève les blocs en dessous Ce n'est pas obligé Mais je préfère le faire Ça fait plus compact Ensuite, vous mettez le piston collant Que vous recouvrez avec Excusez-moi, j'ai troupé La troisième couleur de laine Hop Hop Je vais vous expliquer pourquoi Alors, on finit avec le dernier répéteur Que je le mette dans le bon sens Ce serait plutôt pas mal Mais dans le même sens que l'autre Voilà Donc, ça donne à peu près ça Ensuite, le bouton Bien entendu, parce qu'il faut démarrer Vous le mettez juste à côté Pas ici, pas là N'importe où Là Ensuite, vous remplissez avec quelques flèches Je ne vais pas en mettre beaucoup Ce sera inutile Je vais juste mettre Le bouton Il ne sert plus à rien Voilà Alors, maintenant Nous allons le tester Donc, comme vous voyez Quand on appuie sur le bouton Une pluie de flèche sort Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Le seul moyen de l'arrêter C'est de détruire la redstone Ici ou ici Je préfère la détruire au milieu C'est plus visible Et pourquoi j'avais pris Des blocs de laine différente C'est pour savoir Qu'il faut replacer ces blocs Sinon, ça ne fonctionne pas Voilà C'était la première sorte De mitraillette Ensuite, la deuxième sorte de mitraillette J'étais un petit peu plus Enfin, ce sera un petit peu moins long Alors, vous prenez juste On enlève tout ça Vous prenez juste un portillon Et un seau de lave Et un seau de lave Et un bloc aussi Ça peut servir Voilà Vous posez le bloc Juste ici en face Vous mettez le portillon Vous cassez le bloc Vous ouvrez le portillon Et vous mettez la lave ici C'est pour ça que Je vous avais dit tout à l'heure Que ça ne soit pas Zanflammable Zanflammable C'est pas beau ça Alors, si ma souris veut bien réagir Merci Je vais poser la lave ici Comme vous voyez que le portillon Elle ne s'en ira pas Et Là, je vais me mettre en mode survie Et comme vous voyez Quand on appuie Magique Les flèches sont en feu Et ça fait Pas mal Voilà, je ne veux pas mourir Ah, il n'y a plus de flèches Comme ça, au moins, c'est réglé Hop Et Vous pouvez Donc là, elles sont enflammées Mais vous pouvez aussi Récupérer les flèches Une fois qu'elles ne sont plus enflammées Mais essayez pas de le faire Quand elles sont enflammées Parce que Vous prendriez feu Donc c'était la deuxième sorte De mitraillette Je vous rappelle une dernière fois Qu'il ne faut pas oublier D'enlever ces blocs Je vais vous faire une démonstration On a bloqué comme ça Si vous tirez Ça ne fonctionne pas Alors la troisième sorte de mitraillette Est beaucoup plus hardcore Je pense que ça va Faut plaire Redstone Donc Comme pour l'autre Je vais d'abord vous montrer Comment l'utiliser Alors Comme vous voyez Ici j'ai un levier Qui actionne Un 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 circuit Infini Répétition Hop Vous faites ça Et vous vous dépêchez Et comme vous voyez Ça Il y a eu un petit peu de casse Je n'ai pas mis volontairement la bedrock Pour montrer que ça perce bien Alors celui-ci Pour le faire Rien de plus simple Je vais le faire juste à côté Je ne vais pas m'embêter Surtout Souvenez-vous Quand vous mettez sur pause Il faut Bien retirer Ceux-là Et ceux-là Sinon ça ne fonctionne pas Si ces blocs-là Sont activés en même temps Après vous pouvez mettre Un Répéteur Avec un type d'écart Pour que ça fonctionne Mais on ne va pas s'embêter Je ne suis pas un grand redstoneien Même si ce serait simple Je l'avoue Alors Ensuite Nous prenons Un distributeur Dont nous avons besoin Une torte redstone Des blocs Je prends des blocs de bois C'est plus joli Une demi-dalle Non une dalle plutôt Et 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 Un seau d'eau Alors Le seau d'eau est nécessaire Bien entendu Sinon Tout casse Donc vous faites ça 1 2 3 Vous mettez ici Voilà Donc ensuite Vous mettez Vos demi-dalle Ici Et Un seau d'eau là Il suffit juste D'un seul seau d'eau Sinon ça explose tout Par dessus Vous posez le distributeur Je vous rappelle Que pour poser quelque chose Il faut s'accroupir Donc la touche Shift Généralement Sinon Ça l'ouvre Enfin bon Normalement Vous êtes censé savoir ça Si vous n'êtes pas Des kikus Comme Ceci Ensuite Pour la redstone On en est Je suis un kikus Alors je viens de mettre là Ce sera plus pratique Non mais là 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 Non pas là Là Et là Je vais y arriver Ensuite On fait juste Un bloc d'écart Une petite colonne de bois Si elle est à 3 halles de long C'est suffisant Mais je préfère la faire comme ça C'est plus joli On a toujours le souci De l'esthétique Hop Comme ceci Vous faites En biais Vous mettez De la redstone Et vous voyez Que ça clignote Donc ce n'est pas obligé Mais je conseille De mettre Un levier Pour Contrôler Désolé pour le petit lag Donc ensuite Vous remplissez De TNT Alors Hop On va l'éteindre Parce que ça fait du bruit Et ça m'émiore Je ne vais pas en mettre beaucoup Mais on va mettre la 4-5 On va faire comme ça Ah oui Ce n'est pas grave S'il n'y a plus de TNT D'un côté Ou de l'autre Ça n'explosera pas Rassurez-vous Alors Hop 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 Ah oui Surtout Ne vous énervez pas Cliquez sur la redstone Vous ne pourrez pas rentrer Tant qu'il y a quelque chose Sur l'autre Donc cliquez sur la face latérale Et celui-là Normalement je ne l'ai rempli Voilà Ensuite vous allumez Et Hop Vous vous dépêchez Et voilà Ça ne fonctionne pas Parce que J'ai mis trop C'était pas volontaire Mais on va dire Que c'était volontaire Pour vous montrer Ce qu'il ne fallait pas faire Alors Ce n'est pas grave On va refaire Comme tout à l'heure Hop 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 Et Alors Alors Hop Là Voilà Comme ça Je ne vais pas faire d'allume Ce sera un petit peu bête Sachant que ça va prendre Seulement quelques secondes Et que ça sera un décalage Dans la vidéo Ce qui n'est pas très agréable Même si Mais regardez A mettre des distributeurs Ça ne doit pas être agréable Non plus Pile devant Trop fort Alors Vous ne faites pas la manière Que moi Vous vous mettez Ici Ce sera plus pratique Pour se mettre en shift Parce que si vous voulez Bien entendu Hop 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 Voilà Donc c'était Le petit tuto Comment faire 3 mitrailleuses Salut Salut